Bonjour à tous, qu'est-ce que c'est la mythologie astrale ? Aujourd'hui je vais continuer la séance sur les planètes en astrologie et en mythologie et en signification. Dans l'épisode précédent on a parlé de Vénus et dans ce nouvel épisode, pour ceux qui bingent, on va parler de la planète Mars. C'est vraiment une planète dont il m'a demandé une explication, une idée dédiée depuis longtemps, surtout des hommes. Des hommes qui cherchent à bien comprendre leur énergie masculine, à savoir d'où viennent tous les archétypes, et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que dans l'astrologie et dans la vie de tous les jours, en fait, c'est pas juste dans l'astrologie, c'est dans la mythologie. En fait, dans toutes les histoires qui ont été racontées aux hommes, il y a toujours des archétypes primordiaux. Il y a une raison pour laquelle on dit, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Et on dit ça dans toutes les cultures, dans toutes les langues, de tous les temps, depuis le début de la situation humaine en fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des énergies qui sont primordiales, et ces énergies primordiales nous permettent de naviguer dans ce qui est la nature humaine. Et moi, c'est une chose qui m'intéresse, c'est pour ça que je partage ces informations-là avec Vénus, parce que j'essaie d'éveiller en tout cas les consciences à ça, j'essaie de faire comprendre, relancer ces choses-là, et puis je me crête aussi, moi je suis un passionné de mythologie, je suis un passionné de métaphysique, je suis un passionné de spiritualité, j'ai étudié ça à la fac, donc c'est pas des lols, je sors pas tout ça de mon chapeau non plus. Et vraiment, c'est vraiment des choses qu'il faut que vous regardiez, parce que c'est des choses qui vont vous apprendre énormément, que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez LGBT, hétéro, c'est des choses dont vous avez besoin, c'est des choses dont vous avez besoin, que vous soyez noir, blanc, c'est des choses qui sont universelles, vous en avez besoin. Mars en astrologie, c'est la planète rouge, la planète rouge, le rouge c'est pas un hasard, c'est une couleur qu'on a associée aux hommes, c'est parce que c'est la planète Mars, et que Mars on a toujours associé cette planète-là, sa signification, ses énergies et ses influences, à la masculinité, la virilité, la violence, voilà, tout ça c'est Mars. Donc Mars, quelles sont ses grosses significations ? Grosso modo, Mars c'est le sport, c'est l'athlétisme, c'est tout ce qui fait qu'on exerce son corps, on exerce une pression sur son corps. Mars, c'est la chair, Mars c'est la viande, la viande rouge, c'est tout. Mars, c'est les pistolets, c'est les armes de guerre, tout ce qui fait du mal, tout ce qui crée de la douleur, c'est Mars. Mars, c'est la douleur. Mars, c'est l'agression, le fait d'attaquer quelqu'un, c'est Mars. Mars, c'est la colère, c'est Mars. Mars, c'est la tête aussi, la stratégie, la tête. Quand vous voyez les mecs se battre, ou les femmes d'ailleurs, quand vous voyez les mecs se battre, ils collent leur front l'un contre l'autre, c'est Mars. Vous voyez Mars, c'est les énergies qui sont marseillées. Vous les voyez se battre, le premier truc qu'ils font, c'est se coller la tête l'un contre l'autre, et ils essaient de sentir une idée. Exactement comme, et c'est quelque chose que vous retrouvez chez des animaux. Non mais vraiment, vous allez rigoler en écoutant cette vidéo, mais c'est quelque chose que vous retrouvez chez des animaux en fait. Vous voyez les animaux, les béliers là. D'ailleurs, c'est pas grave si les béliers, c'est un signe de Mars. Vous voyez les béliers, ils se cognent la tête l'un contre l'autre pour se discuter les femelles. Les hommes, c'est pareil, les hommes c'est des béliers. Ils se cognent le front l'un contre l'autre pour s'intimider, avant même d'en venir au point en fait, juste pour s'intimider. Et des fois, vous savez, il y a des mecs qui vont pas se battre. Franchement, je sais pas si vous avez l'occasion, c'est un peu ratchette, mais je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir souvent des hommes en front de se battre. Malheureusement, moi j'ai grandi dans une banlieue bien dégueulasse. Les grands, j'ai passé le bon niveau là-bas, mais c'était une banlieue qui était vraiment pas safe. Malheureusement, j'ai assisté à beaucoup de choses violentes. J'ai pas forcément envie d'en parler ici, mais j'ai vu beaucoup de choses violentes quand j'ai habité là-bas. En plus, j'ai habité là-bas jeune, donc c'est pas forcément les choses que les enfants doivent voir. Mais voilà, c'est la réalité des personnes pauvres dans ce monde, et dans ce pays en particulier, et malheureusement, la réalité de beaucoup de personnes racisées dans ce pays. Voilà, donc j'ai vu beaucoup d'hommes se battre, et en fait, des fois, il y a des mecs qui vont même pas en venir au point, ils vont dire qu'ils connaissent le front l'un contre l'autre. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Ensuite, on va les séparer, et ils vont faire comme si, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez les mecs. Pourtant, je suis un mec aussi, on est toujours fasciné. On te provoque, on traite ta mère. En plus, à l'époque, c'était vraiment Ratchet. À l'époque, c'était vraiment le FDP, on te le sortait, c'était gratuit. Le FDP dans toutes les langues, en plus, on te le sortait, c'était gratuit. Et vraiment, je me permets d'être Ratchet parce que c'est la vidéo sur Mars. Mars, c'est une énergie de la Ratchet-Ri, je suis désolé. C'est trop des énergies Ratchet, c'est pas des énergies raffinées. Vous avez vu la voix que j'ai prise pour la vidéo sur Vénus ? C'était vraiment sûrement de l'énergie de Vénus. Voilà, vraiment, c'est une génète. J'ai pris ma voix la plus sexy. J'ai pris ma voix la plus sexy. Là, c'est Mars, c'est ma voix la plus grave, c'est ma voix la plus Ratchet, pour des trucs ghetto, on y est, let's go. Non, mais voilà. Et donc, pour revenir à ça, quand les mecs se battent, ils cognent leur front l'un contre l'autre. Donc, Mars, c'est la tête aussi. Ils cognent leur front l'un contre l'autre. Le bélier, c'est la tête. C'est la tête. Quand on dit les gens, ils mangent de la cervelle de mouton, c'est pas pour rien. Il y a des significations qui sont là, en fait. Et ces significations, elles sont intrinsèques à toutes les cultures. C'est dans toutes les civilisations. C'est pour ça que j'adore la mythologie. La mythologie et les mythes, on les retrouve dans toutes les civilisations. Les babyloniens, les assyriens, tout, comment ils s'appellent ? Assyrie, Babylonie, j'oublie, le pays de Gilgamesh, la ville de Houck. Bon, c'est pas grave. Mais ça me revenait. Mais en tout cas, toutes ces cultures-là, elles ont les mêmes mythes. Elles ont les mêmes symboles. Elles ont les mêmes significations. Et même nous, dans nos sous-cultures là, occidentales, consuméristes et industrielles, faut pas croire. On a une symbolique. On a des significations aussi. Voilà. Donc, je continue. Mars, c'est le fer. Mars, c'est le soldat. Mars, c'est le guerrier. Mars, c'est la haine. Mars, c'est la passion. La passion, c'est pas... Oh, je fais du dessin. C'est trop bien. C'est trop bien de faire du dessin. Le micro, le micro. C'est trop bien de le micro. Voilà. C'est pas ça, en fait, la passion. La passion, c'est ce pourquoi vous êtes prêts à souffrir. C'est ça, la passion. Ce pourquoi vous êtes prêts à souffrir. Pourquoi est-ce que vous êtes prêts à souffrir ? Parce que moi, quand les gens viennent me voir et tout, je fais du coaching. Je fais du coaching et je parle de ces choses-là et tout avec des gens. Et que je leur donne des conseils, je leur dis, mais pourquoi t'es prêt à souffrir ? Surtout les personnes qui me demandent des conseils d'orientation, parce que c'est ce que je fais beaucoup aussi. Je ne fais pas le sens de ma vie. Un, 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 et tout, machin. Je dis, mais pourquoi t'es prêt à souffrir ? Qu'est-ce qui t'a indigné ? Qu'est-ce qui te fait brûler ? Sans ta planète Mars, tu n'y arriveras pas. Et quand je dis ça, je dis ça à des femmes aussi. Je dis ça à des femmes, je dis ça à des jeunes. Sans ta planète Mars, tu n'y arriveras pas. Sans ta passion, tu n'y arriveras pas. Et la passion, ce n'est pas Vénus. La passion, c'est Mars. Sans ta colère, tu n'y arriveras pas. Sans ta violence, tu n'y arriveras pas. Parce que le monde de dehors, c'est un monde qui est rempli de gens qui vont mettre des bâtons dans les roues, qui vont essayer de t'humilier, qui vont essayer de te faire du mal. Des gens qui sont eux-mêmes pas capables de se lever, de se battre pour eux-mêmes. Ils vont te détester parce que toi, tu vas être capable de te lever pour te battre pour toi-même. C'est ça, Mars. Mars, c'est le héros. C'est une énergie qu'on n'exprime pas trop, mais Mars, c'est le héros. Mars, c'est celui qui va se lever, qui va dire non, je refuse. Ça ne va pas se passer comme ça. Pas sous mes yeux. Mars, ce n'est pas juste le truand. Mars, certes, les voyants, c'est Mars. Les tueurs, c'est Mars. Les mercenaires, c'est Mars. Les gens qui font des manifestations, c'est Mars. Mais Mars, c'est le héros aussi. Mars, c'est le policier. Mars, c'est le policier. Mars, c'est le policier. Mars, c'est le commissaire. Mars, c'est l'enquêteur. Mars, c'est le procureur aussi, parfois. C'est le détective. Parce que Mars, c'est le scorpion. C'est pas juste le délit. On va y venir. Mais pour finir, voilà, Mars, c'est aussi sexe. Je parle de sexe, les gens vont commencer à dire oh là là, oh là là, on parle de sexe. Mais le sexe, excusez-moi, c'est pas nécessairement la pénétration en fait. Le sexe, c'est votre énergie sexuelle. Et votre énergie sexuelle, personne ne va demander à la gaspiller avec du sexe. Personne ne va demander à la gaspiller avec du sexe. Personne ne va demander à la gaspiller avec du sexe. Personne ne va demander à la gaspiller. Mais demandez-vous ce qui se passe dans votre corps. Quand toute cette énergie de Mars, de la passion, de la haine, du sexe, de l'agression, de la colère, malheureusement, il y a des gens qui mettent tout ça dans le sexe. Et ça disparaît dans l'air après. Ça disparaît dans les personnes avec qui vous avez des rapports. Mais imaginez si vous prenez toute cette énergie et que vous la mettiez dans vos projets. Imaginez si vous prenez toute cette énergie et que vous la mettiez au service de quelqu'un. C'est pour ça que j'adore aller réécouter ma vidéo sur le signe de la Vierge. Mars en Vierge. Parce que c'est ça. Imaginez si vous prenez tout ça et que vous le mettez au service de l'humanité. Imaginez les miracles. Imaginez le bien que vous allez faire autour de vous. Imaginez si vous transmettez cette énergie. Imaginez si vous contrôlez cette énergie. Vous appliquez de la discipline à cette énergie. Vous vous contrôlez et vous sortez de l'agression, de la colère. Mais vous mettez ça dans quelque chose de constructif et de bénéfique pour la société. Imaginez. Imaginez ça en seconde. Moi, je ne vomis pas sur la colère. Je ne vomis pas sur l'agressivité. Je ne vomis pas sur la violence. Parce que quand ces énergies-là, quand vous prenez cette violence, quand vous prenez cette agressivité, quand vous prenez cette colère pour sauver la veuve et l'orphelin, pour faire le bien, Dieu, il vous remercie en fait. On vous rend grâce. L'univers conspire pour vous aider. Et c'est possible. Toutes les énergies sont là pour être manipulées, pour être maîtrisées. Ça, c'est vraiment mon credo. Pour moi, il n'y a pas d'énergie négative et d'énergie positive. Il n'y a que de l'énergie. Et il y a des personnes qui sont dotées, qui ont ce pouvoir-là de manipuler à la fois les énergies négatives et les énergies positives. Et ces personnes-là, elles font des très, 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 très grandes choses dans cette vie. Très, 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 très grandes choses. Donc vraiment, je vous incite à trouver votre Mars, à faire de l'introspection, comme j'ai dit, pour la planète Venus. Et grâce à ça, vous verrez que vous réussirez à faire de grandes choses dans votre vie. Et inversement, vous ne réussirez jamais, je vous dis bien jamais, à faire de grandes choses dans votre vie, si vous ne prisez pas vos énergies marseillées. Donc je suis désolé, mais chez certaines personnes, c'est des blessures. C'est des blessures qu'on vous a affichées quand vous étiez petit, c'est des humiliations, c'est des bastons, même. Parfois, peut-être qu'on vous a frappées, même. Parce que c'est ça aussi, Mars. Mars, quand c'est dominant, c'est vous qui frappez. Mais quand Mars s'est dominé, c'est vous qu'on frappe. Donc je suis désolé, je vous ai trigger. Il y a des personnes qu'on a bullies ici, vous avez été agressées, mais il faut accepter ça. Il faut vous dire que votre Mars est là pour se battre. Donc levez-vous, prenez vos armes, en fait. Prenez vos armes. Mais prenez vos armes, là c'est le Mars en balance qui parle qu'on vous dit. Moi, mon Mars, c'est un Mars qui cherche la paix, c'est un Mars qui cherche la spiritualité, c'est un Mars qui cherche la justice sociale, la justice divin, même je dirais. Parce que la justice sociale, c'est un outil, mais la justice divin, c'est Mars en balance. Donc voilà, c'est vraiment un Mars qui aime la paix. Donc voilà, je vais vous dire, prenez vos armes, mais battez-vous pour la paix, battez-vous pour la justice, battez-vous pour ce qui est élevé, n'allez pas vous battre. En fait, n'allez pas prendre vos armes pour tuer votre guile, par exemple. Ne faites pas ça. Parce que l'esprit de revanche, et là c'est vraiment l'enseignante Corton qui vous parle, l'esprit de revanche, le sang n'appelle que le sang. Vous allez vous venger de quelqu'un, et le frère de cette personne va se venger pour vous d'avoir fait du mal à son frère. Et votre mère va se venger d'avoir fait du mal à son fils. Donc c'est un cercle qui est infini en fait. Il n'y a pas de limite à la violence. Et j'insiste vraiment parce qu'on est dans la violence, on est dans Mars, dans l'énergie martienne. Donc je suis obligé de vous dire ça en fait. C'est extrêmement important. Je dirais même que Mars, dans l'astrologie, est dans tout en fait. Dans l'astrologie, dans le développement personnel, dans la mythologie, Mars, c'est la planète la plus importante. Je suis obligé de le dire. Surtout on est sur Terre, on n'est pas des esprits, on n'est pas dans le monde des esprits. Jupiter c'est déjà quelque chose qui est déjà plus élevé. Avant d'atteindre Jupiter, il faut que vous passiez par Pluton. Et pour passer par Pluton, il faut mourir. Avant d'arriver à Pluton, il faut que vous passiez par Vénus. Et pour arriver devant Vénus, il faut trouver l'équilibre. Donc ce ne sont pas des choses qui sont accessibles tout de suite en fait. Par contre, les choses qui sont accessibles tout de suite, c'est le numéro 1. C'est dès que vous naissez, vous êtes dans l'énergie martienne. Quand vous naissez, votre mère, elle souffre. Elle crie. Donc le cri de stupeur, le cri de panique. Quand une mère donne naissance à son enfant, c'est Pluton. Mais la douleur, le sang qui est là sur votre tête quand vous venez au monde, c'est Mars. Vous êtes marqué par Mars. C'est comme ça. C'est comme ça. Et vous souffrez. Vous galérez, on vous tape pour que vous puissiez respirer. La douleur, Mars. Et vous souffrez pour respirer. Et vous voyez les bébés, ils pleurent tout le temps. La douleur, Mars. Vous grandissez, vous tombez pour pouvoir marcher. Mars, vous vous relevez au corps, vous avez la niaque, vous avez l'énergie pour apprendre à marcher, pour faire vos premiers pas et pour vous mettre debout comme un véritable homme. Mars. Et quand je vous dis ça, je ne vous dis pas d'aller prier Mars, je ne vous dis pas d'aller vénérer Mars. Moi, je ne suis pas dans l'idolâtrie. Mais, voilà. Je vous dis, trouvez vos énergies. Soyez attentif aux termes que j'utilise, s'il vous plaît. Trouvez vos énergies martiennes en vous. Votre virilité, votre masculinité si vous êtes un homme. Et honorez cette énergie-là. Parce qu'on vous l'a donnée pour une raison. Personne n'est né par hasard. Dieu n'était pas en train de s'envoyer quand il l'a créé. En fait, personne n'est né par hasard, en fait. Donc, trouvez vos énergies martiennes en vous. Et découvrez votre destinée dans le monde, en fait. Élevez-vous fièrement et allez vous battre. Mars, ce n'est pas une énergie qui est négative. C'est une énergie. C'est la définition même de l'énergie. Et vous devez utiliser cette énergie-là pour faire le bien, pour faire la valeur. C'est pour ça que pour moi, Mars et Vénus, il faut les combiner. Il faut trouver le juste milieu. Et moi, je suis vraiment reconnaissant. Je suis vraiment reconnaissant d'être né avec une planète Mars en balance. Parce que c'est le beau cadeau qu'on puisse mettre. C'est vraiment Mars en balance, c'est quand Vénus et Mars se mettent d'accord. Et ça, c'est rarissime. Et les personnes qui ont Mars en balance, c'est extrêmement challengeant. De même que les personnes qui ont Vénus en bélier. C'est vraiment challengeant. Mais ce n'est pas par hasard qu'on vous a donné ce placement-là. Parce que vous avez des choses à faire. Mars, dans l'astrologie, c'est une planète qui a été menée d'après les dieux de la guerre. C'est une planète qui est décrite comme la planète rouge. C'est une planète qui est décrite comme l'œil qui a découvert. C'est une planète qui est décrite comme une planète qui est rudée. Une planète où c'est dur d'y vivre. Parce que l'air, il est sec. C'est difficile. Mars, c'est une planète où il n'y a pas d'eau. Elon Musk, là, son travail, c'est d'aller vérifier comment créer de l'eau sur Mars. Pour l'instant, c'est une planète qui est harine. C'est une planète de vieux. Mars, c'est la guerre, c'est le feu, c'est le sang, c'est tout ce qui est horrible. Tout ce qui est horrible, c'est Mars. Le vin, c'est Mars. Le sang, c'est Mars. La guerre, c'est Mars. Tout ce qui est sanglinaire, sanglant, la viande rouge, c'est Mars. La douleur, c'est Mars. Le sang, c'est Mars. Donc la planète Mars, c'est Mars. Voilà. Donc, c'est une planète qui est vraiment associée à la peur. C'est une planète qui est vraiment associée aux missions aussi de Mars. Il y a eu 39 missions qui ont été conduites sur la planète Mars. Il n'y en a que 16 qui ont eu six. Que 16. Donc c'est vraiment Mars. Pour moi, même quand on prend... Là, je vous parle de microcosmes, je vous parle des énergies, je vous parle des énergies martiennes en vous. Mais prenons les énergies martiennes en dehors de nous. Prenons les énergies martiennes dans l'univers. Il y a eu 39 missions sur Mars. Il n'y en a que 16 qui sont successives. Mais pourquoi les gens continuent ? Parce que c'est... En fait, c'est le destin de l'être humain, de l'homme, le vrai homme avec un H. Quand vous me parlez d'homme viril, je pense à Elon Musk. Moi, je veux que l'humanité puisse aller sur Mars. Imaginez le niveau de conscience, de motivation, de détermination, de courage, de virilité, d'audace pour dire quelque chose comme ça. Imaginez. C'est ça, les vrais hommes, en fait. Moi, en fait, il n'y a que des hommes comme ça que je peux respecter. Je suis désolé. Quand on dit homme viril, là, ce n'est pas les mecs d'Instagram avec des gros muscles qui parlent fort avec une voix grave. Ils ont une barbe. Moi, je suis un mec LGBT. Je vous dis cash. Ces mecs-là, on les retrouve dans des boîtes gays. On les retrouve dans des boîtes gays. Ils sortent avec des mecs, en fait. Ils n'ont pas le temps pour les meufs. Ces mecs-là, ils sortent avec des mecs, en fait. Donc, arrêtez de rentrer dans des schémas... Dans des schémas... Clichés. Je dirais même que cette virilité-là... Et j'en ai parlé un petit peu dans ma série sur les signes de Mars et ma série sur les signes de Vénus. Surtout dans le bonus que j'ai fait sur la série Vénus. Je vous ai parlé de tout ça. Je vous ai dit que parfois, il y a des virilités qui sont tellement plastiques. Il y a des virilités qui sont tellement matérialistes. Il y a des virilités qui sont tellement en surface. C'est des virilités qui sont vénusiennes, en fait. C'est des virilités de Vénus. Je suis désolé. C'est des virilités. C'est des hommes qui appartiennent à Vénus. Ce n'est pas des hommes qui appartiennent à Mars. Les hommes qui appartiennent à Mars, ce n'est pas des hommes qui sont beaux, en fait. L'énergie de Mars, c'est l'énergie de la laideur. Vous, vous pensez à Mars, mais ça, c'est normal. C'est parce qu'on vit dans une société qui est vénusienne. Donc, quand vous pensez à Mars, vous pensez à un guerrier sexy, avec une belle lame d'épée, avec un joli casque. Vous pensez vraiment aux sparsets, quoi. Et aux sparsets d'Hollywood. Aux sparsets de la vraie vie. Les sparsets de la vraie vie, vous avez de la terre sous les ondes. Ils étaient sales parce qu'ils étaient tout grands sur le champ de bataille. Ils pouvaient la mort. Ils ne se lavaient pas. Ils violaient les femmes sur le champ de bataille. Vous, vous êtes là, vous vous imaginez un mec qui est super propre. La série Spartacus, là. Vous vous imaginez un mec qui est super propre. Et quand il rentre chez lui, il couche avec sa femme comme si de rien n'était. Non, non, non. C'est des mecs qui tussent. C'est des mecs qui violent. C'est ça, les énergies de Mars. Donc, je ne dis pas que je vous incite à faire ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment erreur. Il y a vraiment erreur, en fait. On se trompe sur les énergies de Mars. Mars, c'est la laideur. Tu pensais qu'il aime Vénus ? C'est pour ça qu'il aime Vénus. Parce que Vénus, c'est la beauté. Et Vénus, c'est pour ça qu'elle aime Mars. Parce que Mars, c'est la laideur. Vénus aussi, je vous ai dit dans l'épisode précédent qu'elle incarne une forme de laideur. Mais elle incarne la polarité opposée de la beauté. C'est tout. Par contre, Mars, il incarne bien la laideur. Ils sont fous de la beauté, en fait. Mars, on n'a rien à foutre de la beauté. Mars, on n'a rien à foutre de l'équilibre. Mars, on n'a rien à foutre de réfléchir avant de l'agir. Mars, on n'a rien à foutre de l'équipé. Mars, on n'a rien à foutre de la justice. La justice vénusienne. Mars, c'est la justice du terrain, en fait. C'est la justice du combat. Tu m'as fait du mal, je vais me faire ma justice moi-même. Ça, c'est Mars. J'en ai remarqué des lois des hommes. Tu m'as fait du mal, je vais me faire ma justice moi-même. Je ne vais pas attendre qu'on fasse un procès. Je ne vais pas attendre qu'on porte plainte, qu'on m'a changé, je ne sais pas quoi. Si tu m'as fait du mal, je vais me venger moi-même. Ça, c'est Mars, en fait. Ça, c'est Mars, à travers le bébé. Tu m'as fait du mal, je te rends ton mal. Et tu m'as fait du mal, tu vas souffrir jusqu'à ce que tu rendes ton dernier six. Et j'aurai la paix du cœur quand on aura bien souffert. Ça, c'est Mars et le scorpion. Parce que c'est des énergies différentes. Et ça me fait une très belle transition pour parler des deux signes qui sont gouvernés par Mars. Il y a deux signes qui sont gouvernés par Mars. Il y a le bélier d'un côté. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est la naissance. Vraiment, c'est le bébé. C'est des énergies qui sont très primaires. Très primitives. C'est le bébé, c'est la naissance, c'est l'intention primordiale. C'est mieux d'en savoir plus. Allez écouter mon épisode sur le signe solaire du bélier. Et ensuite, il y a le scorpion. Le scorpion, c'est une énergie qui... Déjà, c'est la face féminine de Mars. Parce que la polarité du scorpion, c'est une polarité qui est féminine. C'est la face féminine de Mars. Parce que voilà, c'est un Mars qui est placé dans un signe d'eau. On dit souvent que le scorpion, c'est le feu sous la glace. C'est les personnes qui sont très froides, mais il y a du feu en dessous. Parce que Mars, il co-dirige le scorpion. Je ne peux pas oublier. Et en fait, c'est des gens vraiment... Je ne sais pas, le scorpion, c'est le signe de la Mars. Vous voulez quoi, en fait ? Je ne peux pas m'expliquer avec plus de... Si vous voulez en savoir plus, allez écouter mon épisode sur le signe du scorpion, le signe solaire du scorpion, le signe lunaire du scorpion, etc. Et vous allez comprendre un petit peu les énergies du scorpion. Le scorpion, c'est le signe de la mort. De la mort. Et quand vous couplez la planète de la guerre, de la violence, du sang avec la mort, vous avez un mélange qui est explosif. Vous avez un mélange qui est explosif. Ça, c'est les énergies des mercenaires. C'est les énergies des tueurs à gages. C'est les énergies des assassins. C'est les énergies des tueurs en série. C'est les énergies des violeurs. C'est les énergies de... Ça, c'est vraiment... Je vous ai donné le côté le plus martien. Maintenant, quand on rentre dans le côté plutonien, c'est les énergies de la résurrection. C'est les énergies de la mort continuelle. C'est les énergies du phénix. Vous combinez le feu de Mars avec la résurrection de Pluton et vous obtenez les énergies du phénix. La renaissance perpétuelle. Et je ne sais pas si vous avez regardé Harry Potter, mais quand Harry est blessé et qu'on sait que le venant du basilic, ça tue, comment il est sauvé ? Avec les larmes d'un phénix. Le phénix peut guérir tout. Si vous avez regardé un peu des mangas, genre The Labyrinth of Magic, c'est un manga que j'aime beaucoup. Donc, on est sur une mythologie astrale. Je pense que ça étonne personne que j'aime. The Labyrinth of Magic, Maggie. Tout simplement parce que c'est les Comptes de Millenies. Ça parle de la vraie magie, la magie babylonienne, la magie assyrienne, la magie de l'ancien temps. Voilà. Et donc, moi j'aime ce truc-là parce que vers la fin, il y a un mec, donc c'est très rapidement pour le mec qu'il ne connaisse pas. The Labyrinth of Magic, c'est un manga qui parle de Comptes de Millenies. Le personnage principal, c'est Ali Baba. Et en fait, il a son magie. Son magie, c'est un magicien qui veille sur lui. Tu lui donnes de l'énergie. Et en fait, dans les différents combattants, il y a un mec où en fait, son esprit protecteur, c'est... Oui, c'est un démon qui est tout d'ailleurs, son génie. C'est Phénix. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ce n'est vraiment pas l'endroit ni le moment, mais voilà. Donc, ce démon-là, il s'appelle Phénix. Et son pouvoir, c'est la régénération. C'est la régénération. Donc voilà. Donc, juste pour parler, il y a des énergies un peu du scorpion. Le scorpion, ce n'est pas juste un petit scorpion que vous allez retrouver dans le désert de Gobi. Vous allez filmer une pierre par hasard, vous allez trouver le scorpion. Le scorpion, c'est aussi le serpent. Le scorpion, c'est aussi l'Aigle. Le scorpion, c'est aussi le Phénix. Et ça, c'est grâce aux énergies de Mars. Parce que sans la motivation de se lever, même quand tu es mort, tu ne peux pas renaître. Il faut avoir la motivation de vivre. Il faut avoir l'envie de vivre. Il faut avoir l'envie de faire des choses. Sinon, tu ne peux pas renaître. Tu vas juste mourir. Les gens, ils vont te poignarder. Tu vas tomber et tu vas mourir. Voilà. Maintenant, je reviens un petit peu sur Mars en astrologie. Mars en astrologie, c'est vraiment le début de tout. C'est ce que je vous disais sur le premier sucre. Le premier cri, c'est Mars. Donc, quand le bébé est né, c'est Mars. Notre corps, l'incarnation qu'on a choisi pour nous manifester, c'est Mars. Comment on saigne quand on vient au monde, là ? C'est Mars. Mars, c'est le destin. Mars, c'est le karma. C'est pour ça que toutes les actions qu'on fait, donc l'action Mars, elle crée du karma. Si vous faites une mauvaise action, karma. Si vous faites une bonne action, karma. Donc, dans les traditions indiennes, hindoues, etc., donc ce que les astrologues appellent les traditions de l'Est, donc ça, évidemment, c'est les astrologues, les métaphysiciens et les mystiques de l'époque grecque, donc c'est beaucoup des Grecs, c'est des Juifs d'Europe de l'Ouest, etc., ils disent qu'ils appellent les traditions de l'Est et les traditions perses, les traditions perses, les traditions orientales, les traditions indiennes, et même les traditions africaines. Mais en tout cas, dans ces traditions-là, le grand maléfique, c'est vraiment Mars. Parce que c'est Mars, en fait, qui crée le karma. Tandis que ça contrepartit dans les traditions de l'Ouest, donc dans les traditions, tout ce qui est New Age, voilà, sorcière de chambre, voilà, ces gens-là, le grand maléfique, c'est Saturne. Moi, pour moi, le grand maléfique, je ne peux même pas le dire ici, je ne peux pas le dire ici, je dirais dans un autre épisode. Bref, en tout cas, pour avancer dans la vie, vous avez besoin de Mars. Pour vous lever le matin, vous avez besoin de Mars. Vous avez un projet, vous devez être motivé, vous avez besoin de Mars. Votre instinct, c'est Mars. La manière dont vous êtes incompris, c'est Mars. La manière dont vous toussez pour reposer vos limites, c'est Mars. Tous les bénéfices que vous avez gagnés parce que vous vous êtes battus, c'est Mars. Mars, si je fais une lecture de votre thème astral, c'est votre colère, c'est votre côté instinctif, c'est votre rapidité d'agir, c'est votre côté touchy, c'est votre côté agressif. Et si vous voulez en savoir plus sur Mars, je vous recommande vraiment d'aller écouter ma série que c'est le signe de Mars pour vraiment comprendre quel est le sens, la véritable nature de votre Mars. Mars, c'est aussi votre énergie. Ce qu'on appelle la stamina. Ce qu'on appelle dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, on a appelé ça la stamina. On a appelé ça le fouri au cou dans Shamanique. On a appelé ça le chi dans Dragon Ball Z. On a appelé ça le chi dans les traditions d'Asie du Sud-Est. Le chi. On appelle ça le ronron. Dans ma tradition, fond du Bénin, on a appelé ça le ronron, l'énergie vitale. Voilà. Les Français, ils appellent ça énergie vitale. Toutes les traditions ont leur énergie vitale. Chez les Yorubas, c'est le haché. Haché. C'est l'énergie vitale. C'est ce qui fait, en fait, que vous tenez de vous, en fait. Bref, vous avez compris. Je ne vais pas faire toutes les religions et toutes les cultures, mais vous avez compris. Mars, c'est ça. C'est ça, Mars. C'est votre énergie vitale. C'est ce dans quoi vous cuisez pour respirer. C'est ce dans quoi vous cuisez pour coucher avec quelqu'un. C'est ce dans quoi vous cuisez pour aller à l'école. C'est ce dans quoi vous cuisez pour apprendre de nouvelles choses. C'est ce dans quoi vous cuisez pour faire des choses. Le moindre truc que vous faites, même moi, là, comment je parle, je tape dans mes énergies martiennes. Évidemment, je tape dans mes énergies mercuriennes parce que Mercure, vous parlez de la parole. Mais je tape dans mes énergies martiennes. Voilà. Je tape dans mes énergies martiennes. Mars, il est faible en cancer. Voilà. Mars, il est faible en cancer parce que... en cancer et en poisson, aussi, il est faible parce que c'est des signes qui ne sont pas infonctifs. C'est des signes qui ne sont pas dans l'agression. C'est des signes qui ne sont pas touchés. C'est des signes qui ne sont pas dans la colère. Du coup, Mars, il est très, très faible en cancer. Et il peut même être autodestructeur en cancer. Mars en cancer, c'est des gens qui vont beaucoup s'auto-saboter. Ça se rende compte. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous écoutez la série sur le signe de Mars et vous prenez le... Donc, voilà un petit peu sur Mars en astrologie. Maintenant, on parle un petit peu des manifestations de Mars. Écoutez, c'est un peu ce que je disais au début de l'épisode. Mars, c'est tout ce qui est chaud. Mars, c'est tout ce qui est pissé. Mars, c'est tout ce qui est rouge. Mars, c'est tout ce qui est brûlant. Mars, c'est tout ce qui est enflammé. Mars, c'est tout ce qui est tranchant. Un couteau, c'est Mars. Un pistolet, c'est Mars. N'importe quelle arme, c'est Mars. N'importe quelle personne qui cherche à vous créer de la peine, de la douleur, c'est Mars. N'importe quelle tendance qui va vous amener à vous blesser. Donc, les sports de l'extrême, toutes les choses dangereuses, les métiers de pompier, c'est Mars. Évidemment, le métier de pompier, éteindre les flammes. Vous avez vu quelles couleurs ils ont choisi les pompiers ? Ils ont choisi le rouge. Leurs camions, ils sont rouges. Leurs vêtements, ils sont noirs. Mais leur tenue, là, c'est rouge. Ils ont choisi cette couleur-là parce que d'un point de vue symbolique, d'un point de vue mythologique, parce que c'est un mythe qu'ils sont en train d'utiliser, ils se placent sous la protection des énergies martiennes. Ils savent qu'ils vont affronter la mort. Ils savent qu'ils vont affronter le danger. Le danger, c'est Mars. La mort, c'est Mars ici. Donc, ils se mettent sous la... Un peu comme les Romains. Les Romains vont partir en guerre. Déjà, Mars, c'est la divinité qui protégeait. C'était la divinité gardienne des Romains. Là où les Grecs, qui sont pris sur la pensée, sur la réflexion, sur la sagesse, ils ont choisi Athéna comme divinité protectrice. Ils ont résité entre Poséidon. Vous savez, c'était le grand combat. On est chez une mythologie astrale, donc on parle de mythes. C'était le grand combat entre Athéna et Poséidon pour avoir la primeur sur la ville qui allait devenir la grande ville de l'Empire hélénistique. Et en fait, les Grecs ont choisi Athéna. Et du coup, la capitale de la Grèce est devenue Athènes. Mais c'était censé être Poséidon. Et Poséidon s'est battu aussi. Parce que Poséidon, il est toujours en concurrence avec Athéna. Ça m'énerve d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est des choses... Je vous expliquerai même. C'est des choses qu'on retrouve après dans le monde du travail. C'est aussi ce qu'on retrouve dans la vie de tous les jours. Je vous expliquerai un jeu. Mais c'est des énergies qui sont en rivalité les unes avec les autres. Et ça m'énerve parce que c'est des énergies qui devraient être complémentaires. Mais voilà. Athéna, pareil, elle avait son tente. Il y avait cette prêtresse d'Athéna qui était très pure, très chaste. Et Poséidon, il est parti la violer dans son tente. Il savait très bien ce qu'Athéna allait lui faire. Et Athéna l'a transformée. Et cette personne, elle est devenu Medusa. la femme avec les cheveux de serpent. Bref. On revient sur Mars parce que le sujet, c'est Mars. Mais en tout cas, Mars, voilà. Mars, c'est vraiment cette énergie dans la manifestation. C'est une énergie dans la divinité. C'est une énergie qui est en concurrence avec les autres dieux. C'est une énergie qui est en concurrence avec Athéna. C'est une énergie qui est en concurrence avec Vesta. C'est une énergie qui est en concurrence avec Aphodie. En concurrence avec qui ? Mars, c'est le rival. Vos vivos aussi dans votre thème astral, c'est Mars. Mars, c'est vos rivaux. Il faut regarder votre maison de Vénus, il faut regarder votre maison de Mars, donc la première maison. C'est la guerre. Pourquoi vous êtes là pour vous battre ? Genre, j'adore Mars. Franchement, j'ai beaucoup détesté Mars parce que moi, je suis très vénusien et j'ai beaucoup méprisé. Je ne suis pas détesté, j'ai méprisé Mars. J'ai méprisé les mecs qui étaient trop virils. Et je les méprise toujours parce que je pense que la virilité toxique et la masculinité toxique, ce n'est pas une masculinité qui est aujourd'hui dans le monde vénusien dans lequel on vit l'erreur sur la marchandise et que quand vous dites à une femme, je vais pourvoir à tes besoins, je vais te protéger en allant à la salle, vous lui mentez. C'est de la publicité mensongère. Ce n'est pas avoir des gros muscles dans cette société qui va vous protéger. C'est avoir de l'argent, c'est avoir du vrai pouvoir. C'est cliquer sur un bouton et il y a une personne qui va s'élever et qui va aller tuer quelqu'un pour vous. Donc, je ne vous incite pas, je ne suis pas en train de faire de l'incitation au crime, mais moi, quand je pense au pouvoir, je suis désolé, mais je pense à ça en fait. Des gens qui peuvent payer des tueurs à gage, des gens qui peuvent payer des avocats de malades, des gens qui peuvent payer des machins. Mais il y a toujours cette histoire de monnaie en fait. Et je ne dis pas que Mars est un brocas, mais Mars, il est plus profité par les combats que par le fait de faire de la maille en fait. Donc, il faut faire attention, il faut bien dominer votre Mars et il faut bien l'orienter vers des choses qui sont productives. C'est vraiment les choses que j'ai dit en début de la vidéo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire sur les manifestations de Mars ? Je pense que j'ai un peu fait le tour sur les blessures, etc. Mars, il faut vraiment le combiner avec l'énergie du Soleil, de Mercure, de la Lune et de Vénus parce que Mars tout seul, il va les souffrir. Mars tout seul, pour moi, c'est vraiment les bruits épaisses. C'est des mecs qui ne réfléchissent pas et inévitablement, c'est des mecs qui souffrent. Et malheureusement, on ne va même pas leur laisser le luxe de souffrir seul. Il y a des hommes qui sont plus puissants, qui ont un Mars qui est plus sage, qui ont un Mars qui est plus pour la paix, qui ont un Mars qui est plus sur la réflexion ou un Mars qui est plus sur le business. Donc ça, c'est Mars en Capricorne. Et ils vont prendre ces mecs-là, ils vont prendre ces bruits épaisses et ils vont en faire leur garde du corps, leur vigile, leurs hommes à tout faire. Et je suis sûr que quand je vous dis tout ça, vous comprenez beaucoup de choses. Je vous parle d'astrologie, je vous parle de mythologie et je suis très fier parce que je sais que quand je vous dis tout ça, vous pouvez en faire des choses de la vie très réelle. Très, très réelle. Et c'est là, en fait, que vous allez comprendre la puissance des mythes, la puissance de ces énergies-là, la puissance de la spiritualité dans votre vie, la puissance du divin dans votre vie parce que tout est un cercle. Tout est lié. Tout ce qui se passe là-haut, ça se passe en bas. Tout ce qui se passe en vous, ça se passe à l'extérieur de vous. Et quand vous allez comprendre les points connecteurs entre tout ça, vous allez devenir extrêmement puissant. Et je ne sais pas pourquoi, sincèrement, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à faire ces trucs-là. Mais si des personnes arrivent à trouver du sens dans ce que je dis et font des grandes choses dans leur vie, je pourrais ne m'en rendre pas. Franchement, je pourrais ne m'en rendre plus. Donc, je reviens sur Mars. Mars, c'est le soldat. Mars, c'est l'officier. Mars, c'est la personne que toutes les personnes qui portent des uniformes, ils sont martiens. Les militaires, les pompiers, les chirurgiens, c'est Mars. Toutes les personnes qui officient, qui portent, qui ont un rôle dans la société, c'est Mars. Même les politiciens, quelque part, c'est un peu Mars. Parce qu'ils ont ce costume, ils ont ces deux types. Et je vais vous dire des choses que je suis censé garder pour le pack Mars. Je ne vais pas trop vous vendre pour les personnes qui ont pris le pack Mars. Mais Mars, vous lui dites de faire quelque chose et il va s'exécuter. Maintenant, à vous de savoir quelle est la nature de votre Mars pour savoir ce que vous pouvez lui demander, ce qu'il peut faire et ce que vous ne pouvez pas lui demander et ce qu'il ne peut pas faire. Moi, ma Mars est en balance. Je n'irai jamais demandé à mon Mars, transforme-moi en le mec le plus violent de la Terre parce que je vais vraiment écraser les gens sous nos pieds dans toute l'injustice du monde et dans tout le mépris des lois divines et des lois des hommes parce que voilà, je souhaite être le grand méchant, je souhaite être mon jeu. Je ne peux pas demander ça à ma planète Mars. Il va me regarder avec des grands yeux, il va me dire écoute, tu es gentil, mais moi, je suis plus que le warrior. Moi, je suis guerré de la paix dans ma vie précédente, j'ai fait ça, 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 parce que voilà, et dans cette vie-là, je me suis reposé. J'ai déjà tué plein de gens. J'ai déjà massacré plein de gens et c'est pour ça que dans cette vie-là, on m'a imposé le signe de la balance pour que je me calme. Donc, laisse-moi tranquille. Laisse-moi être le peaceful warrior. Laisse-moi me battre pour des choses qui sont élevées. Je me suis déjà abattu pour des choses qui étaient bas. J'ai déjà tranché des têtes. Votre Mars, quand vous êtes dans l'astrologie et vous verrez dans toutes les religions et dans toutes les significations et dans toutes les formes de spiritualité qui ont pour moi de la valeur, donc voilà, je déclare, je déclare, je déclame que pour moi, les spiritualités qui n'ont pas de valeur, c'est les spiritualités qui ne sont pas basées sur le karma. Moi, je ne supporte pas les gens qui viennent te voir et qui te disent je suis un citoyen de l'univers, je ne suis pas les actions de mon père, je ne suis pas les actions de ma mère, voilà, je suis né comme ça, je suis né comme ça, je vais faire ma vie, je m'en fous de ce que mon père a fait, je m'en fous de ce que ma grand-mère a fait. Il y a une raison pour laquelle les gens se bousculent dans les églises pour briser les malédictions générationnelles en fait. C'est parce qu'il y a cette chose qui s'appelle le karma et cette chose existe dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Moi, dans ma culture, qui est une culture qui est fond et yoruba, ce que j'ai envie de tes mains, c'est quelque chose qui existe en fait, le karma. Quand tu nais, tu hérites du karma de tes parents. Ce n'est pas pour rien que tu portes le même famille de tes parents en fait. Si tout le monde était né dans des poubelles et que voilà, on est juste des particules qui flottent, des atomes qui flottent comme ça dans l'univers, on n'a pas de parents, on n'a pas de machin, on n'a pas de liby, on n'a pas de machin, eh ben ouais, si on croit à ça, forcément oui, on peut se dire que le karma n'existe pas. Mais c'est faux. Tu as des parents et c'est important pour moi de vous parler de karma parce que Mars, c'est la planète du karma. Donc je suis obligé de vous parler de karma. parce que Mars, c'est la planète du karma en fait. Donc je suis obligé. I'm sorry, but I have to. I have to. Personne n'est né comme ça par hasard. Du ne s'ennouiller pas en fait. Personne n'est né comme ça, boum, par hasard. Personne. Vous êtes né pour une raison et vous êtes né avec une charge karmique. Vous êtes né avec la somme des bonnes actions que vous avez effectuées dans vos vies précédentes et vous êtes né avec la somme des mauvaises actions que vous avez effectuées dans votre vie précédente. Donc là, la balance, elle arrive la balance, la justice divine, elle pèse le poids et le poids et elle vous dit dans cette vie-là tes actions positives ont outrepassé tes actions négatives et je vais te donner un signe de prospérité. Tu vas le mettre parce que la constellation s'agit pas. Boum ! Toutes les choses que vous allez dire dans votre vie vont se réaliser. Boum ! Vous allez avoir de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Vraiment, c'est vraiment les signes jupitériens ou le poisson. Vous êtes toutes mignonnes. Si vous êtes un mec, vous êtes toutes mignons et naturellement, vous allez attirer vous allez être très attirant physiquement parce qu'on vous récompense en fait pour les bonnes choses que vous avez faites dans votre vie précédente. Par contre, si on vous donne un signe qui est plus challengeant, on vous donne le scorpion par exemple, c'est que soit vous êtes arrivé en fin de cycle et vous avez déjà beaucoup vécu, souvent on dit que l'incarnation en scorpion c'est pas une incarnation qu'on peut donner à tout le monde parce que c'est des choses que certaines âmes ne peuvent pas supporter parce que l'expérience est trop intense. Vous allez vivre la violence avec beaucoup d'intensité, vous allez vivre la joie avec beaucoup d'intensité, vous allez vivre la perte avec beaucoup d'intensité, vous allez vivre la tromperie avec beaucoup d'intensité, vous allez vraiment voir quand vous êtes mené sur le signe du scorpion, vous allez vraiment voir l'humanité pour le côté dégueulasse que c'est en fait. Vous allez vraiment voir les côtés les plus dégueulasses de l'humanité, c'est ça d'être sous la constellation du scorpion. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas faire tous les signes parce que c'est peut-être des directs, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des likes s'il y a le moindre truc que vous ne connaissiez pas avant que vous avez appris et moi je vous en serais très reconnaissant parce que c'est une manière de montrer que vous appréciez mon travail, c'est une manière de montrer aussi que c'est des choses qui vous intéressent et que c'est des choses que vous voulez continuer à écouter. Voilà. Qu'est-ce que je voudrais rajouter ? J'avais peut-être des choses à rajouter sur les grands challenges de Mars et sur la rétrograde de la planète Mars mais je pense que sur la rétrograde je vais vraiment parler de ça dans une vidéo qui sera spécifiquement dédiée sur les planètes en rétrograde et je vais vraiment parler de Mars et de Vénus et de Mercure en rétrograde c'est les pires rétrogrades qui existent ou préviens donc vérifiez déjà en préparation à cette vidéo-là dans votre thème astral si vous êtes né sous une rétrograde de Mars ou sous une rétrograde de Vénus ou de Mercure et dites-le moi dans les commentaires et moi je pourrais vous aider peut-être et je vous parlerai aussi malheureusement dans le pack Mars et seulement comment avoir un Mars en bonne santé comment avoir un Mars qui est efficace comment avoir un Mars qui bat pour ce dont vous avez besoin pas pour n'importe quoi et avoir un Mars qui est maîtrisé un Mars qui est mature parce que Mars c'est les énergies qui sont immatures donc comment avoir un Mars qui est mature comment avoir un soldat que vous allez pouvoir transformer en général en état majeur c'est ça le but de Mars Mars c'est tout ce à quoi il aspire il aspire un jour à devenir comme son grand-père le grand-père de Mars c'est Saturne Mars il a une relation particulière avec son grand-père dans la mythologie il veut devenir comme son grand-père mais il est trop agité et son grand-père il lui met des baffes son grand-père il lui met des baffes son grand-père il lui met au coin parce qu'il est trop agité Mars il s'agit trop il veut faire les choses trop vite ça c'est les gens dans le milieu professionnel vous voulez construire votre business trop rapidement il vous faut de la patience il vous faut de la rigueur il vous faut de la discipline et de la méthode il n'y a que votre grand-père qui veut vous apprendre ça c'est Saturne donc trouvez votre grand-père en vous en vous si vous voulez renforcer votre Mars le rééquilibrer sinon merci de m'avoir écouté jusqu'à présent c'est les épisodes qui sont longs parce que c'est les épisodes qui sont importants c'est vraiment les choses qui vont vous permettre d'apprendre énormément de choses moi-même les plus grandes sagesses que j'ai apprises dans ma vie donc faut pas déconner j'ai étudié quand même les textes saints donc faut pas déconner non plus mais quand même faut pas abuser non non j'ai étudié les textes saints j'ai étudié des grandes conventions saintes philosophiques des grands textes des grands philosophes des grands religieux aussi parce que voilà j'ai étudié les sciences de la religion à la fac j'ai eu cette chance là cette opportunité là donc voilà faut pas déconner non plus mais en tout cas les plus grandes sagesses que j'ai appris en astrologie c'est via les planètes au-delà des signes c'est vraiment les planètes après je suis passionné par la mythologie ici on est sur une mythologie astrale mais forcément c'est des choses qui vous plaident et si vous êtes animé par la mythologie vous allez kiffer cette série donc moi je vous encourage vraiment à rester pour le prochain épisode qui sera sur la planète Mercure la planète de la réflexion la planète de la parole de l'expression la planète de la communication et la planète de l'intelligence à tes au-delà au-delà Sous-titrage FR ?